Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez super super bien, c'est la fin de semaine, c'est le week-end. Est-ce que ça veut dire quelque chose encore en ce moment ? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans la période qu'on traverse ? Oui, c'est sûr, il y a toujours des fins de semaine, il y a toujours des week-ends. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, je ne sais plus exactement quand, je vous ai fait un petit live. L'idée c'est quand même, même si vous êtes entrepreneur, c'est à un moment donné, c'est important de lever le pied. Alors, ce n'est pas pour faire des figures particulières, non, ce n'est pas ça, c'est lever le pied de l'expression faire des pauses, se reposer, faire autre chose. Alors oui, je dis ça en même temps, en même temps que je le dis, je me le dis pour moi, je me dis Axel, de temps en temps, il faut faire ça aussi. Mais tout est parfait et j'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui m'a marqué durant ces neuf derniers jours. Alors je vous explique, pendant sept jours, il y a eu un événement en ligne organisé par Eric Worry. Alors si vous ne connaissez pas Eric Worry, si vous n'êtes pas du monde du marketing relationnel, ça peut paraître normal parce que c'est quelqu'un qui est vraiment à la base spécialisé marketing relationnel. Eric Worry, je vais arriver à parler, ne vous inquiétez pas. Eric Worry, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin incontournable qui s'appelle GoPro. Rien à voir avec les caméras du même nom, ça s'appelle GoPro. Si vous êtes dans ce genre de business, je vous invite impérativement à lire ce livre. C'est un incontournable, vraiment, il y a des pépites à l'intérieur. Et il organise chaque année à Dallas, si je ne dis pas de bêtises, un énorme événement en décembre avec des grands, grands leaders, avec des entrepreneurs, avec des gens connus du monde, du monde, pardon, de l'entrepreneuriat. Et il organise ça. Donc c'est un énorme événement. Encore une fois, je viens de le dire, mais sauf que cette année, avec un truc qui s'appelle le Covid, ça ne va pas être possible. Du coup, il organise le même événement, mais en ligne, avec un studio, tout un studio au niveau matériel. C'est assez énorme, avec des sessions Zoom, etc., etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Mais en amont de cet événement qui aura lieu du 11 au 13 décembre 2020, il a fait un événement gratuit pendant, à la base, 7 jours. Ça s'est prolongé pendant 9 jours. Et pendant ces 7 jours, à peu près pendant 2 heures par jour, il y avait des conférenciers qui sont des leaders qui ont réussi dans cette entreprise du marketing relationnel. Il y avait des entrepreneurs, des écrivains du type, ça ne va peut-être pas vous parler, mais on va parler de Grant Cardone, on va parler de John Maxwell, on va parler de gens comme, alors un certain Silverster Stallone, vous voyez, Rocky, Rambo, des gens qui interviennent parce qu'ils ont, à un moment donné, une expérience de la réussite, quelque part, oui, vraiment. Et je cherche un que j'ai bien aimé aussi, qui s'appelle, il y en a eu tellement, Trent Shelton. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur de foot américain qui est très, 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 très inspirant aussi. Alors tous ces gens-là, ils ont pour la plupart des podcasts, des chaînes YouTube, ils sont sur des comptes TikTok et autres, et vous pouvez les suivre parce que c'est des gens qui sont ultra, méga inspirants. Donc si vous êtes dans l'entrepreneuriat, alors juste, je précise un truc, si vous êtes anglophone, parce que là, on parle, c'est un événement exclusivement en anglais, donc ça, après, il ne peut rien, mais c'est vraiment, ils vous balancent des trucs, ils sont vraiment super sympas. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un truc, il y a plein de choses qui m'ont percuté. Ça, vraiment, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous avez envie de me voir, moi, dans un format un peu différent, toujours aussi énervé, mais voire plus, mais énervé dans le bon sens. Vous voyez, avec des vidéos, disons que j'en dis énormément en 15 secondes, avec des cuts, avec des trucs, des petits montages, je vous invite à rejoindre mon compte TikTok, le nouveau que j'ai créé samedi dernier. Et vous allez me trouver en tapant, alors attention, si vous cherchez avec mon prénom et mon nom, vous allez trouver deux comptes. Le compte dont je vous parle là, c'est arrobasfreedombyaxel, tout attaché, arrobasfreedombyaxel. Et là, vous allez trouver, c'est entreprise, développement personnel, entreprise et développement personnel. Donc là, on est très clair, on parle à fond de tous mes tips, mes conseils, qu'est-ce qui m'inspire au fur et à mesure des jours qui passent pour vous donner le meilleur de moi-même, pour vous donner tout ce que moi j'ai, tout ce qui moi me sert, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends et tout ce qui me permet d'avancer au quotidien, tout ce qui m'a permis de traverser tout ce que j'ai traversé. Vous y trouverez notamment en version 34 secondes, si je ne dis pas de bêtises, ou 45 secondes, enfin bon bref, moins d'une minute, mon histoire. Et oui, c'est une performance, j'ai raconté mon histoire en moins d'une minute. Et dans ces sept jours, il y a un truc particulièrement qui m'a marqué et dont je voulais vous parler ce soir. C'est une fille qui s'appelle Jessie Lee Ward, qui est une, alors elle, elle est énervée, mais alors, ouh, moi je suis un amateur à côté. Mais bon, peu importe. Elle disait à un moment donné, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, et encore une fois, comme j'ai l'habitude de vous le dire souvent, quel que soit le modèle d'entreprise. On est bien d'accord que moi je vous parle souvent de marketing relationnel parce que c'est le modèle d'entreprise que j'ai choisi pour mener mes affaires. Mais quel que soit le modèle d'entreprise, si vous êtes un tant soit peu entrepreneur, que vous entreprenez quelque chose, prenons le sens large du mot entreprendre. J'entreprends quelque chose, j'entreprends un projet. D'accord ? Et je vous dis souvent, j'entreprends de me mettre à la guitare, j'entreprends de me mettre au sport. Eh bien, qui vous écoutez pour faire ça ? Qui est-ce que vous écoutez quand vous entreprenez quelque chose pour vous amener vers la réussite de cette entreprise ? J'entreprends de me mettre à la guitare. Est-ce que je vais écouter mon voisin qui me dit « Oh, laisse tomber, moi j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. » « Non mais là, t'as 50 ans, c'est pas la peine, tu vas jamais y arriver. » Est-ce que j'écoute ce gars-là ou est-ce que j'écoute le gars qui a des années de guitare derrière lui et qui va me donner les trucs et les astuces et tout ce qu'il me faut pour réussir à plaquer quelques accords de guitare ? Est-ce que si je veux perdre du poids, je vais suivre le gars ou la nana qui n'a jamais réussi à perdre un kilo ? Ou est-ce que je vais suivre quelqu'un qui est passé aussi par là, par cette phase de « j'ai du surpoids et je veux le perdre » et voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai réussi ? Tout ça, c'est la même chose. Et dans le business, c'est la même. Il y a un moment, si vous regardez bien, vous voulez vous lancer en affaires, vous lancez votre entreprise, vous avez une idée, vous en parlez autour de vous et je vais vous inviter à faire un petit travail. Et j'aimerais bien que vous reveniez et que vous mettiez des commentaires. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous observiez un petit peu quels sont les gens qui vous coupent les jambes, quels sont les gens qui vous sabrent, quels sont les gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Ouais, laisse tomber, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Mais posez-leur la question. Pourquoi tu me dis ça ? T'as fait quoi, toi, dans ta vie ? Vous n'êtes pas obligés de le dire comme je suis en train de le dire parce qu'on a comme l'impression que je suis un peu énervé. Je ne suis pas énervé, c'est juste que les paroles sortent toutes seules. Vous pouvez simplement dire à quelqu'un « Ah, c'est super intéressant que tu me dis ça. Je ne vais pas y arriver. » Ok, parfait, moi, j'ai envie de monter mon entreprise de bla, bla, bla. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te motive à me dire que je ne veux pas y arriver ? Et les gens, en règle générale, si vous creusez un petit peu, si vous les sondez un petit peu, vous pouvez vous risquer. Vous avez une chance de vous rendre compte qu'eux-mêmes, ils ont à un moment donné essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé de monter quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné pour eux, en fait. Et bizarrement, en tant qu'humain, on va avoir tendance à plus suivre des gens qui n'ont pas réussi que des gens qui ont réussi et qui sont là pour nous donner des conseils. Vous ne trouvez pas ça un petit peu louche, vous ? Moi, je trouve ça carrément bizarre. Et quand Jessy Lee, elle nous a parlé de ça, j'ai dit « Mais ouais, mais c'est tellement évident. » Et je l'avais déjà entendu, mais ça m'était sorti de la tête. C'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper intéressant, je vous le dis souvent, d'écouter des gens inspirants, de suivre des gens inspirants, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, de participer à des événements comme ça parce que vous venez toujours y chercher un petit quelque chose. Il y a des soirs, très sincèrement, il y a des soirs, pendant deux heures, j'étais en train de regarder. En plus, c'était en fin de journée. J'avais toute ma journée derrière moi. C'était un peu compliqué, mais puis en anglais, il faut se concentrer un petit peu. Mais pendant deux heures, j'en tirais deux ou trois phrases. Mais ces deux ou trois phrases, elles ont transformé, elles transforment ce que je fais par la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ultra, méga, inspirant à un moment donné. Et je vous invite vraiment à le faire, mais posez-vous la question. Et fondamentalement, dans ce métier de marketing relationnel, c'est hyper, méga fréquent. Oh non, non, ton truc, ça ne marche pas. Oh ok, super, ça ne marche pas. Je suis une légende en fait. D'ailleurs, je n'existe pas. Je suis un robot. Non, je n'existe pas. Pour moi, ça marche, mais ce n'est pas vrai en fait. Donc il y a un moment fondamentalement, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi est-ce que tu me dis que ça ne marche pas ? Parce que moi, il y a mon cousin, machin truc, il a essayé, ça n'a pas marché pour lui. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah ok, donc si ça n'a pas marché pour toi, ça ne va pas marcher pour moi. Et moi, si j'ai choisi de regarder lui, lui, lui et lui, pour qui ça fonctionne ? Eux qui ont fabriqué des entreprises hyper lucratives, qui fonctionnent hyper bien. Pourquoi je ne regarderai pas qu'est-ce qui fonctionne chez eux ? Et vraiment, et je vous le redis, je me fais ma promo, je me permets, je suis sur mon live, je peux dire ce que je veux, on est d'accord. Suivez-moi sur TikTok. Et de temps en temps, j'en laisse passer un sur mes stories. Donc vous pouvez me voir comme ça aussi. Mais sur TikTok, vous allez avoir tout le contenu de ce qui passe dans ma tête. Il en passe beaucoup au long de la journée. Et je vais vous donner tous mes trucs, toutes mes astuces en fait. Parce que fondamentalement, c'est suivre les gens qui vous inspirent, suivre les gens qui ont réussi, à un moment donné, ça vous permet de grandir, ça vous permet de... Ok, on va y aller. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont me donner ? Moi, quand je regarde les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui sont... Ils ont tous ces trois mots-clés que j'aime beaucoup. La persévérance, la patience et la constance. C'est des gens souvent qui se lèvent de bonheur. C'est des gens qui méditent. C'est des gens qui pratiquent la gratitude. C'est des gens qui font des affirmations positives. Je l'ai déjà dit. C'est pas grave. C'est des gens qui font du sport un petit peu. qui s'occupent d'eux. C'est des gens qui sont pas dans le... C'est des gens qui ont dépassé le côté... Ça va marcher tout seul. J'ai encore discuté avec quelqu'un tout à l'heure. Il m'a dit... Ouais, je suis dans ça. Ce qui est trop génial, c'est que tu mets en place et puis après, ça crache tout seul. Hein, ok. Je suis désolé, ça. Moi, j'y crois pas, en fait. Et tant qu'on me le mettra pas, en fait, là, comme ça, et que... Non, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas ma cam. Après, si ça fonctionne, pour celui qui fait ça, c'est parfait. Mais à un moment donné, j'ai une intime conviction dans la vie. Et tous les grands, tous ceux qui ont réussi, et il y en a plein des gens qui ont réussi, à un moment donné, sur leur chemin vers la réussite, il y a eu des embûches, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont appris. Et ces gens-là, souvent, vous remarquerez qu'ils donnent, ils donnent et ils donnent encore. Ils ont un podcast, ils ont une chaîne YouTube, ils ont écrit un livre, ils font des conférences, ils donnent énormément. Mais bizarrement, on les écoute pas toujours. Alors moi, si je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'était, la prochaine fois que vous êtes dans une situation de vouloir entreprendre quoi que ce soit, je vous invite vraiment à vous poser et à écouter les gens autour de vous, mais à vraiment les écouter avec un certain recul et surtout à vous écouter. Si à un moment donné, vous entreprenez quelque chose et vous sentez que c'est pour vous, quel que soit ce que vous entreprenez, allez jusqu'au bout. Et tournez-vous surtout vers des gens qui vont vous soutenir. Tournez-vous vers des gens positifs. Tournez-vous vers des gens qui ont de la joie de vivre, qui ont eux-mêmes réussi quelque chose, qui vont être avec vous, à vos côtés, qui vont vous encourager. Laissez tomber tous ces gens qui vous balancent du négatif, qui vont vous dire que c'est pas pour vous, vous allez jamais y arriver parce qu'on n'avance pas forcément avec une béquille cassée. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'avance pas avec... On va boiter avec un mauvais appui, en fait. Donc, il est sympa cette dernière image. Vous la notez ? Parce que moi, je vais la noter, j'aime bien. Bref, allez, sérieusement, go, pensez à prendre du recul et surtout, revenez sur ce live et mettez-moi, si vous avez cette expérience dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, marquez-le-moi ici, ça me fera plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et puis surtout, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, si ça vous plaît, rendez-vous sur TikTok, sur ma chaîne YouTube, sur Où c'est que je suis aussi. Il y a notre groupe avec mon épouse où on est de plus en plus à développer des choses autour des enfants, autour du couple, parce que c'est un sujet hyper important qui nous tient à cœur. Et puis, on se revoit je ne sais pas quand, mais on se revoit pour le prochain live. À bientôt. Ciao, ciao.